Abidjan, le 2 mai 2014, ouverte à lundi ici à Abidjan, la deuxième réunion de consultation régionale auteur du programme indicatif régional a pris fin mercredi. La rencontre aura permis de valider les secteurs de concentration où sont prévues des actions de développement tant au niveau national que régional. Ça y est, c'est fait, les urgences du CHU de Cocody sont fermées depuis hier comme annoncé par les autorités. Une fermeture pour des travaux de réfection et de réhabilitation durant trois mois. Désormais, les cas d'urgence seront traités au CHU de Trècheville. Voilà une tribune qui milite pour le rapprochement entre les Ivoiriens, dialogue interreligieux et cohésion sociale en Côte d'Ivoire. C'est le thème de la rencontre qui a rassemblé leaders religieux musulmans et chrétiens pour approfondir leurs réflexions autour de la réconciliation et la cohésion nationale. Et puis, l'armée ukrainienne a lancé tôt ce matin une opération militaire sur la ville de Slavyansk pour tenter de rétablir son autorité sur ce bastion de la rébellion armée pro-russe où sont retenues depuis une semaine des observateurs de l'OSCE. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Je vous le disais à l'instant, ouverte lundi, ici à Bidjan, la deuxième réunion de consultation régionale sur le programme indicatif régional, le 11e FED, Fonds européen de développement. C'est achevé mercredi. La rencontre a permis de valider les secteurs de concentration au niveau desquels sont prévues des actions de développement tant au niveau national que régional. Bertin Guesson, Adam Akone. Mutualisation des visions pour une meilleure organisation du programme indicatif régional PIR, mise en cohérence des programmes indicatifs nationaux PINS et du programme indicatif régional PIR, renforcement des mécanismes de coordination. Voilà ce qui a constitué le menu principal lors de la deuxième réunion de consultation régionale de la CEDAO et de l'UEMOA sur le 11e FED, Fonds européen de développement. En fin 2011, pratiquement c'était 5% des 600 millions d'euros qui étaient utilisés et nous avons pu prendre des dispositions et travailler d'arrache-pied pour faire en sorte que l'ensemble de ces fonds soient engagés au 31 décembre 2013. Alors tant est si bien que ce travail nous a permis de doubler ce fonds. Le 11e FED est doté d'une enveloppe globale de plus d'un milliard d'euros, soit 775 milliards de francs CFA. La part de la Côte d'Ivoire s'élève à 273 millions d'euros, environ 182 milliards de francs CFA. Ce fonds lui permettra d'engager des actions de développement dans divers secteurs de concentration. Au niveau national de la Côte d'Ivoire, on a trois secteurs de concentration. Le premier a trait à la restauration de la paix et à la consolidation de l'État. Le second a trait à l'énergie, au développement de l'énergie. Et le troisième a trait à l'agriculture et à la sécurité alimentaire. Ce programme prévu pour la période 2014-2020 pourrait finalement se tenir sur la période 2015-2020 en raison de diverses contraintes. Le FED est à la fois un instrument de développement et d'intégration sous-régional. Autres rencontres sous-régionales, les pays de l'UMOA, de la Céleuron ainsi que les partenaires au développement se sont retrouvées mercredi à Abidjan lors de la 23e réunion du comité d'orientation. Au cours de cette rencontre, les participants ont abordé plusieurs questions autour du thème central, les politiques optimales d'endettement dans les pays à faible revenu. Les participants ont salué les contributions des partenaires techniques et financiers. Bertien Nguessan, Adama Kone. Lancé officiellement en 2003, Afritac de l'Ouest a décuplé au 10 des participants le volume de ses prestations en assistantes techniques, renforcé son catalogue de formation, étendu son spectre d'intervention à de nouveaux domaines et noué des partenariats actifs avec les organisations régionales. Dans ce programme, les contributions des partenaires techniques et financiers couvrent environ 80% du total des contributions pour le cycle 2009-2014. Pour ce qui concerne spécifiquement la Côte d'Ivoire, de nombreuses réformes ont été instaurées grâce à ce programme. En Côte d'Ivoire, les réformes qui bénéficient de l'appui d'Afritac de l'Ouest sont nombreuses. Par exemple, le système d'analyse de risques en douane, la transposition des directives des finances publiques, la mise en place de cartes de dépenses à moyen terme sectorielles dans les différents ministères, la mise en conformité de la romanclature budgétaire, la mise en place d'un compte unique du Trésor qui va se faire prochainement. Sur la question de la dette, l'on note que la problématique demeure de trouver le bon équilibre entre la satisfaction des énormes besoins et un endettement public optimal et consensuel. Il faut savoir que le Centre régional d'assistance technique pour l'Afrique de l'Ouest, Afritac de l'Ouest, est une structure d'assistance du Fonds monétaire international, FMI, pour l'Afrique de l'Ouest. Ils sont 28 bâtisseurs de l'économie africaine, au nombre à desquels 7 femmes, exerçant dans divers domaines productifs sur le continent africain et ailleurs dans le monde. Ils ont été distingués dans la nuit de mercredi à jeudi dans la capitale économique ivoirienne. C'était au cours de la cinquième édition de la soirée dénommée « Les bâtisseurs de l'économie africaine ». Ces personnalités de premier plan du monde économique arrivés de plusieurs pays ont été distinguées pour leurs mérites et leurs compétences au service du développement de l'Afrique. Le compte-rendu de Patrice Koukou est commenté par Adama Koukoune. 28 acteurs économiques africains primés à cette cinquième édition de la soirée gala dénommée « Les bâtisseurs de l'économie africaine ». L'objectif de ce gala de plus de 600 invités est de célébrer les meilleurs talents de l'économie africaine ainsi que des bâtisseurs internationaux dont les réalisations en Afrique sont significatives. Cet événement, on croit les différents orateurs, se veut celui du changement et de l'innovation car il intervient dans un environnement mondial marqué par le repositionnement stratégique de l'Afrique. Pourquoi on a été choisi dans cette cérémonie pour les bâtisseurs de l'économie en Afrique ? C'est parce que nous investissons beaucoup au Burundi et nous avons beaucoup d'emplois. Nous sommes à une nouvelle phase de notre économie, donc il faut que les jeunes ivoiriens se mettent au travail et ce travail doit se faire sur la base de l'excellence. Il n'y a pas de hasard, il faut se mettre résolument au travail et penser que tout est possible. Avec la volonté, on peut faire beaucoup de choses. C'est une Afrique qui monte au monde entier, que nous avons pris conscience du potentiel, et de l'importance de l'Afrique. Nous sommes depuis 7 ans un peu précurseurs des questions de leadership, de transformation, sur la bonne gouvernance. C'est pour ça que nous avons été sélectionnés, parce que comme autant de développement, il faut qu'il y ait des esprits nouveaux. Ces acteurs économiques primés sont des exemples de réussite. Pour les jeunes africains, ce sont des repères à prendre en compte. A l'instar du gala des Amériques, du gala des gens d'affaires au Canada, du gala Greenworks au Luxembourg, et bien d'autres, la soirée gala des bâtisseurs de l'économie africaine est pour les institutions, comme pour les acteurs économiques, une interface d'échange. En bref, dans le cadre de cette nouvelle politique minière, l'État de Côte d'Ivoire a décidé de mettre fin aux activités clandestines d'exploitation minière sur l'ensemble du territoire national. Il a donc été lancé ce vendredi à Bundiali, dans le nord du pays, le programme national de rationalisation de leur payage. Et cette signature de convention de coopération entre l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire et l'Association des régions de France, elle a eu lieu aujourd'hui afin de mettre en œuvre une approche régionale de la coopération décentralisée. La coopération concerne notamment des échanges d'expérience dans le domaine de la santé, de l'éducation, la formation professionnelle et le renforcement des capacités. La convention a été parafait et signée par le président de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, Jeannot Kouadiaoussou, et Jean-Paul Bachy, vice-président de l'Association des régions de France, Ben Touré, Victorine Niaouyouboué. Aucune nation, quelle qu'elle soit, ne peut à elle seule se hisser au rang des grands de ce monde, surtout dans un contexte globalisé. Voilà l'une des raisons qui a motivé la signature de convention de coopération entre l'RDCI, Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, et l'ARF, Association des régions de France. Ça se décline dans tous les domaines, l'éducation, l'enseignement supérieur, le transport, l'innovation technologique, la création de richesses. Nous pensons que nous devons pouvoir tirer bénéfice de cela. Il est certes vrai qu'en politique de régionalisation, la Côte d'Ivoire est une nation jeune, mais cela n'altère en rien la qualité des échanges selon le président de la Commission des affaires internationales de l'ARF. Que nous reconnaissions l'égalité pleine et entière de nos ambitions et que nous fassions en sorte que nos entreprises y trouvent leur intérêt, que les jeunes générations, nos étudiants y trouvent leurs intérêts, dans les deux sens. Trois ans rénovelables par tacite reconduction, c'est la durée de la présente convention de coopération signée ce vendredi entre l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire et l'Association des régions de France. Ça y est, c'est fait. Les urgences du CHU de Cocody sont fermées depuis hier, comme cela a été annoncé par les autorités. Une fermeture pour des travaux de réfection et de réhabilitation. Il devrait durer trois mois. Désormais, les cas d'urgence seront traités au CHU de 13 villes. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Godokofi, était sur les lieux. Patricia Oumouitia. C'est dans ce bâtiment neuf que la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida effectue une visite guidée. Stratégie pour s'assurer des bonnes conditions de réception des malades. Avec une capacité d'accueil de plus de 80 lits, les urgences de chirurgie du CHU de 13 villes sont fonctionnelles. Ces urgences-là, comme les autres d'ailleurs, étaient fermées depuis septembre 2012. Nous avions déjà commencé la réhabilitation de ces locaux. Nous avons donc dû travailler extrêmement dur jour et nuit pour pouvoir avoir les résultats que vous-même avez pu constater. Nous demandons donc à la population ivoirienne de n'avoir aucune inquiétude, de venir et de nous permettre ainsi de pouvoir très rapidement réhabiliter les urgences du CHU de Kokodi à l'image de ces urgences-là. Au CHU de Kokodi, les services des urgences de chirurgie, médecine et pédiatrie sont presque vides. Encore quelques malades en observation. Les tout derniers, avant la fermeture temporaire des urgences groupées pour des travaux de réhabilitation. Tout à l'heure, le directeur du cabinet du ministère était là. Il nous a même trouvé une solution au CHU de 13 villes. Où des patients seront transférés tout à l'heure. Quand ça sera totalement vide, je pense que les autorités vont se chayer de remettre les clés aux techniciens. Raymond Goudou-Kofi a poursuivi sa visite aux urgences de médecine du CHU de Trècheville, au CHU de Yopougon et à l'hôpital général de Yopougon-Attier. Ces établissements sanitaires sont au nombre des décisions prises par le gouvernement ivoirien dans le cadre de la réorganisation de la prise en charge des urgences de ces structures sanitaires. Demain, 3 mai, sera commémorée la journée mondiale de la liberté de la presse. Ici en Côte d'Ivoire, les festivités marquant l'événement ont débuté avant-hier avec plusieurs activités au menu. Ce vendredi, au deuxième jour de célébration, s'est tenue une conférence débat autour du thème « Convention collective des journalistes, bilan et perspective ». Une journée au corps de laquelle l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire a offert des livres aux journalistes. Déborah Olapade, Hermann Yamia. 3 mai, journée mondiale de la liberté de la presse. Une célébration qui a déjà démarré en Côte d'Ivoire depuis le 30 avril avec plusieurs activités. Ce vendredi 2 mai, une conférence débat animée par Guillaume Bateau sur le thème « Convention collective des journalistes, bilan et perspective ». Objectif, insurer journalistes et professionnels de la communication sur le contenu de la Convention. A cette occasion, le droit à la liberté d'expression a été mis en exègue. S'il est vrai que dans les textes, il y a un certain nombre de libertés accordées aux promoteurs des médias et aux professionnels des médias, la réalité des faits montre que cette liberté est entravée par beaucoup d'obstacles au plan légal et institutionnel, au plan même de la pratique du métier dans l'entreprise, au plan des conditions de vie et de travail et au plan de la sécurité générale des professionnels des médias. Il y a encore beaucoup de faux affaires pour que les fonctionnels des médias puissent exister dans un environnement libre. Cette journée a été aussi marquée par une remise de livres et de documents afférents au métier du journalisme par l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. On a présenté des livres aujourd'hui aux journalistes, des livres qui sont publiés aux États-Unis, qui partagent des informations sur le moyen dans lequel le journalisme peut être plus professionnel. La célébration officielle de la journée mondiale de la liberté de la presse se déroulera ce samedi 3 mai à Abidjan. Au programme de cette journée, la remise des prix du concours des caricatures et une procession qui partira de fraternité matin jusqu'à la maison de la presse. Je vous propose maintenant de faire un tour au cœur de la forêt du Banco, au nord d'Abidjan, où se sont retrouvés ce matin les membres du réseau des communicants du ministère de l'Environnement et de la Salubrité Urbaine. Une rencontre qui intervient chaque mois en vue de faire le point des activités. L'organisation a pour mission de proposer à la tutelle des stratégies de communication efficaces afin de sensibiliser la population pour un cadre à deux vies sains grâce qu'en dos. Communiquer suffisamment sur les différentes actions à mener afin d'obtenir l'adhésion des populations. C'est l'objectif que veut atteindre le ministère de l'Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable. Pour ce faire, un réseau de communicants de structures sous tutelle est mis sur pied. Sa mission ? Proposer des stratégies au ministère de l'Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable pour mieux sensibiliser, informer et éduquer les populations à un changement de comportement. Mettre un accent particulier sur une bonne communication, une bonne sensibilisation pour que sur le terrain, les populations sentent concrètement les actes que le gouvernement pose pour les amener à vivre dans un cadre de vie agréable, dans un environnement sain et à impliquer le processus de développement durable pour que demain, tout le développement de la Côte d'Oise s'inscrive dans ce qu'on appelle un développement éco-citoyen. C'est une bonne initiative du ministère d'unir toutes les structures en un seul bloc pour pouvoir travailler pour que les activités du ministère soient connues de tous. Nous sommes partis du constat selon lequel nous ne communiquons pas assez. Il est donc vital que nous nous retrouvions pour dégager les stratégies, pour dégager les voies et moyens. Nous sommes donc à la quatrième réunion. Ce réseau des communicants du ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable se retrouve chaque mois pour faire le point des activités et jeter les bases des actions futures. A l'occasion de la fête du travail célébrée hier, le syndicat des travailleurs du Trésor public de Côte d'Ivoire fait des propositions, des propositions évoquées au micro de Doigts de Lazer. S'unir pour offrir un cadre de vie plus agréable aux travailleurs, tel est le combat du syndicat libre des agents du Trésor public de Côte d'Ivoire, SILAT-SI, ce 1er mai, journée mondiale du travail. Journée festive, mais aussi un moment idéal pour faire des doléances aux employeurs. Nous souhaitons qu'il n'y ait pas de manque de matériel de travail dans nos trésoreries et nous souhaitons la décentralisation du centre médical du Trésor. Beaucoup d'agents du Trésor sont involontairement en chômage. Certains agents comptables gèrent deux, trois EPN pendant que d'autres se tournent le pouce à la maison. Aujourd'hui, des trésor généraux sont à la fois payeurs des régions, et même souvent des deux régions, pendant que des investissements financiers, avec toute la qualification, sont à la maison. Il faudrait que les uns et les autres s'asseillent et revoient ce type de situation. Outre ses voeux, le SILAT-SI souhaite également la réhabilitation de toutes les agences du Trésor fermé depuis la crise politique en Côte d'Ivoire, en vue de permettre au grand nombre d'agents de reprendre le service. En bref et en images, j'en viens à cette rencontre entre le SINAPACI, syndicat national des professionnels de l'action culturelle de Côte d'Ivoire, et la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Une rencontre au cours de laquelle syndicalistes et députés ont trouvé un compromis autour des revendications relatives à l'indemnité de risque et de suggestion, et celles relatives à la prise en compte des professionnels de l'action culturelle dans les emplois du secteur éducation-formation. Objet de leur grève entamée le 27 avril dernier, les pourparlers ont réussi à convaincre les syndicalistes qui prévoient lever leur mot d'ordre de grève lundi prochain au cours d'une Assemblée générale extraordinaire. Le député maire de San Pedro, Bouécanabo Clément, a rencontré récemment les jeunes de la localité. Il leur a demandé de faire bloc autour du président Ouattara, histoire de l'aider à élaborer son programme de développement de la Côte d'Ivoire. Thérèse Tapé-Yoboué. Le centre culturel municipal de San Pedro a servi de cadre à cette rencontre d'échange entre les jeunes et le député maire de San Pedro. Bouécanabo Clément a saisi l'occasion pour inviter la jeunesse à se départir de la politique pour penser à son avenir. Abordant justement la question du chômage des jeunes, Bouécanabo Clément les a rassurés. Leurs préoccupations seront prises en compte. Autre sujet abordé au cours de cette rencontre, le recensement général de la population et de l'habitat en cours dans le pays. Bouécanabo Clément a appelé également les jeunes à faire bloc autour du président Alassane Ouattara pour l'aider à réaliser son programme de développement de la région de San Pedro et partant de toute la Côte d'Ivoire. Et cet autre lobbying toujours autour des œuvres du chef de l'État, cette fois c'est une initiative de l'Alliance pour le changement APC qui vient de lancer la caravane Un Jeune, Un Emploi sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit pour Alphonse Aureux et son équipe de mobiliser les jeunes autour de ce projet cher au président de la République, celui de trouver à chaque Ivoirien un emploi. La caravane de l'Alliance pour le changement était dans la région du Guaymont et du Cavali. Le témoignage est signé à Boussanogo. L'Alliance pour le changement APC sonne la mobilisation contre le chômage des jeunes en Côte d'Ivoire. Elle vient de lancer une caravane sur l'ensemble du territoire national. Cette caravane s'adresse aux jeunes de tous les bords politiques, d'où le thème Un Jeune, Un Emploi. Ainsi, après la Maraoué, Alphonse Aureux, le président de l'Alliance pour le changement, était dans la région du Guaymont et du Cavali. A Diokoué, il invitait les jeunes au travail. Il leur a demandé de monter des projets et de prendre la tâche avec le Fonds national de la jeunesse FNJ. Après Diokoué, la caravane de l'Alliance pour le changement a mis le cap sur la ville de Guiglo, où elle sera reçue par le préfet des régions Konémé-Samba. Zanier, localité située à une quarantaine de kilomètres de Guiglo, a accueilli la délégation de l'Alliance pour le changement dans la joie et l'allégresse. Alphonse Aureux a saisi l'occasion pour exorcer la fédération des associations féminines. Et les jeunes de cette sous-préfecture a sorti de la pauvreté en déterminant leurs projets. Est-ce que vous savez que depuis 2012, il y a un milliard ? Et sur les un milliard, les jeunes n'ont pas encore épuisé les un milliard. Deux ans après, il n'y a pas mille projets. Il faut aller dans le village, il faut aller partout dans la ville pour dire à ces jeunes, ensemble, aller voir le Fonds National de la Jeunesse, ils vont donner de l'argent. Ça va financer vos projets, vous serez autonomes. Koulibaly Abdoulaye du Fonds National de la Jeunesse a affirmé que le Fonds se présente comme solution au problème des jeunes en Côte d'Ivoire. Dès maintenant, nous allons nous constituer en groupement ou même de façon individuelle pour formuler notre demande et puis ensuite avoir ce projet. Ce fonds est là pour nous aider, très bien. Nous sommes très très contentes pour cela. Alphonse Aureux a également invité la population à prendre part à l'opération et le recensement général de la population et de l'habitat. Prochaine étape, Grabo et Taille. Il a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2015. Mamadou Koulibaly, président de Liberté et Démocratie pour la République Leader, est-elle invitée de la tribune d'échange du quotidien Le Nouveau Réveil, dénommée Le Fauteuil Blanc. Il s'est aussi prononcé sur plusieurs sujets, notamment la situation sociopolitique du pays. C'était au siège du journal Akkokodi. Ici Donnie Davila, Maïsako. Quatrième invité du Fauteuil Blanc, tribune d'expression du quotidien Le Nouveau Réveil, Mamadou Koulibaly. Pendant ces 90 minutes, l'invité a abordé plusieurs points, notamment le recensement général de la population et de l'habitat, la CEI, la commission électorale indépendante, les élections à venir et ses relations avec ses anciens camarades du FPI. Deux ans après, j'aime bien parler de l'avenir, de la perspective pour Leader, plutôt que de chaque fois regarder en arrière et puis faire comme si j'avais des regrets. Il faut retenir simplement que je n'ai aucun regret. N'ai aucun regret. Je suis parti et, je dirai comme je l'ai été, je ne m'ennuie pas du tout. Le président de Leader, Liberté et Démocratie pour la République estime que sa candidature aux élections de 2015 est certaine, mais il suggère une CEI transparente. Oui, pour 2015, Koulibaly est candidat, que la commission puisse fonctionner sans dépendre de ceux qui lui ont donné mandat, qu'ils soient complètement indépendants, qu'on ne les tienne pas par la bourse. Mamadou Koulibaly a insisté sur le rejet des États généraux de la République qu'il ne trouve pas nécessaire. La leader, on n'en voit pas l'utilité, mais chaque groupe a son concept. Fauteuil Blanc, devenu désormais une tradition, est une tribune d'échange instaurée par le groupe Nouveau Réveil. Pour le président du groupe Dénicazion, c'est un moyen d'apporter une contribution au développement de la Côte d'Ivoire. Voilà une tribune qui milite pour le rapprochement entre les Ivoiriens, dialogue interreligieux et cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Tel est le thème de la rencontre qui s'est tenue hier et aujourd'hui, occasion saisie par les leaders religieux musulmans et chrétiens, pour approfondir leurs réflexions autour de la réconciliation et la cohésion nationale. La Côte d'Ivoire est en pleine reconstruction depuis la fin de la crise en 2011. Reconstruction des infrastructures, mais également reconstruction du tissu social. C'est d'ailleurs dans cette dynamique que le Conseil national islamique a organisé un colloque sur la thématique du rôle du dialogue interreligieux comme facteur de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Vous vous souvenez au moment de la crise, mais nous sommes restés ensemble. Et contrairement à ce que les gens disaient, les différentes communautés religieuses, j'allais dire nos guides religieux, il n'y a pas eu de conflit. Et c'est ce qui a été notre chance. Et puisqu'il s'agit justement d'un dialogue entre religions, les leaders de l'église catholique étaient également représentés à ce colloque. L'église catholique implique toujours la communauté musulmane dans toutes ses actions. Et tout dernièrement, pour le consistoire au Vatican, et même tout dernièrement encore, pour la canonisation des papes Jean XXIII et Jean-Paul II, la communauté musulmane de la Côte d'Ivoire a été représentée au Vatican. Débuté le jour de la fête du travail, 1er mai, ce colloque sur le rôle du dialogue interreligieux sur la cohésion sociale s'est achevé ce 2 mai à la Caisse-Tab. L'actualité africaine en bref est en image avec d'abord le secrétaire d'État américain, John Kerry, qui s'est rendu aujourd'hui au Soudan du Sud pour exiger l'application d'un cesse-le-feu dans le conflit qui dévasta depuis quatre mois le pays menacé par la famine. Regardez. Le secrétaire d'État américain, John Kerry, est arrivé à Juba ce matin, en provenance d'Addis Ababa. Le chef de la diplomatie américaine s'est aussitôt entretenu avec le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, qui s'est engagé pour l'ouverture de négociations directes avec le chef de la rébellion, Rick Machar. La rencontre entre les deux hommes porterait sur l'application dont cessez-le-feu et la formation d'un gouvernement de transition. La force de l'Union européenne en Centrafrique est désormais opérationnelle. Depuis 48 heures, les soldats européens ont commencé à assurer la sécurité de l'aéroport de Bangui qui accueille en vaste camp de personnes déplacées. Pour le moment, aucune date n'a été fixée pour le déploiement des forces européennes dans les différents quartiers de Bangui. Au fort, RCA est actuellement composé d'environ 150 hommes, essentiellement des militaires français issus de sangaristes et de soldats du contingent estonien. Sa dernière apparition en public remonte au mois de mars dernier. L'opposant burundais, Alexis Induigé, avait pris part à une manifestation de son parti à Buzumbura qui avait été violemment dispersé par la police. Il avait aussitôt pris la fuite alors que les autorités burundaises lançaient un mandat d'arrêt à son rencontre pour organisation de mouvements insurrectionnaires. Alexis Induigé a été interpellé jeudi matin à l'aéroport de Bruxelles alors qu'il arrivait de N'Djamena à destination de Paris. Buzumbura a officiellement demandé son extradition. L'armée ukrainienne a lancé tôt ce matin une opération militaire sur la ville de Slavyansk pour tenter de rétablir son autorité sur ce bastion de la rébellion armée pro-russe où sont retenues depuis une semaine des observateurs de l'OSCE. Deux militaires ukrainiens ont été tués et deux hélicoptères ont été abattus avec des lances-roquettes portables lors de l'opération à en croire le ministère ukrainien de la Défense qui y voit la main de groupes de sabotage professionnel et de militaires aux mercenaires étrangers. L'armée ukrainienne a lancé une offensive d'envergure vendredi à l'aube pour reprendre la ville de Slavyansk, bastion des séparatistes pro-russes. Les forces spéciales auraient repris neuf points de contrôle autour de la ville mais deux hélicoptères ont été abattus, touchés par des missiles solaires portables. Les deux pilotes sont morts dans cette attaque. Une information confirmée par le ministre ukrainien de la Défense qui voit dans cette action le savoir-faire de militaires étrangers. Un hélicoptère a été abattu alors qu'il survolait la ville. Une première roquette l'a raté mais la deuxième l'a touché. L'hélicoptère a continué à voler avant de tomber. Un copilote d'hélicoptères blessé est même tombé dans les mains des forces rebelles qui ont commencé à ériger des barricades sur les principales artères de la ville. Nous défendons notre ville pour que ces provocateurs sanguinaires n'y entrent pas. La veille, les militants pro-russes avaient pris de force le tribunal de la ville de Donetsk, dernier bâtiment encore aux mains des partisans de Kiev. Une action extrêmement violente qui a sonné le départ de la contre-offensive de l'armée ukrainienne. Une contre-offensive qui pour le moment piétine aux portes de Slavyansk. Une colonne de blindés a même été bloquée par la population à quelques kilomètres de la ville. Les principaux postes d'aiguillage et voies ferrées sont également aux mains des insurgés, empêchant l'arrivée de renforts de l'armée ukrainienne. Et c'est la fin de cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la chaîne qui rassemble les bons week-ends. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501